Musique de générique Ok bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, LP AG avec vous encore une fois sur Coinsale 3 Non on est pas sur moi Je suis pas sur lui vous en faites pas, je suis sur Miss 3 Exile avec Coinsale 3 Et oui, voilà, merci Alors, un coup de tonnerre pour nous accueillir, c'est cool Ca commence bien Tant qu'il reste loin, moi ça va C'est ça, donc il a pas bougé depuis la semaine dernière, vous avez vu La météo est plutôt stagnante sur les mondes Statique en fait, ça bouge pas Genre la mer reste toujours plate, il y a un orage au loin, il reste loin Alors tant mieux pour nous Donc, aujourd'hui on va essayer de terminer Amateria L'âge des forces dynamiques bien sûr La dernière fois on avait fait cette énigme là La fameuse équilibre Qui en fait était assez simple Et là j'attire votre attention sur le symbole qui est là Donc c'est le symbole bien sûr qu'on doit rentrer pour avoir les ponts Mais j'attire votre attention sur la couleur Parce qu'il faut noter la couleur aussi Il faut lever la couleur Donc là, l'énigme de l'équilibre est associée à la couleur jaune Et on a vu Quand le truc s'est refermé la dernière fois On a vu un pont qui se lève et qui se baisse Oui Et donc il faut retenir justement que le jaune c'est ce pont là C'est à dire le deuxième pont En fait c'est le deuxième pont d'une série de trois ponts Et vous avez compris que les deux autres énigmes vont lever le premier et le troisième pont Donc là, cette énigme là, l'équilibre, deuxième pont, couleur jaune Alors ils se sont dit un symbole c'est pas suffisant à retenir Il faut faire un symbole, la position, les trois ponts et la couleur Comment rendre le jeu encore plus compliqué Du coup ça fait bien parce qu'il y a une seule énigme mais il y a trois trucs débloqués Génial Trois informations Alors putain je me paume toujours là Il est où cet escalier à la con ? Il y a trop de cailloux Tout est hexagonal en plus c'est chiant Alors justement les ponts je vais vous les montrer Ils sont là Donc voilà, l'énigme de l'équilibre ça a monté ce pont là Donc les deux autres vont monter celui là et celui là Et en fait à chaque fois que la boule traverse une énigme ça lève un pont Donc il faut que la boule traverse les trois énigmes pour que les trois ponts soient levés Et ensuite tout à la fin la boule arrive ici et passe sur les trois ponts Qu'est-ce que tu as dit la boule vous avez toujours pensé à faire voyard mais bon Oui c'est vrai Donc là voilà donc vous avez compris il faut passer les trois énigmes Enfin il faut que la boule passe les trois énigmes dans l'ordre pour que les trois ponts soient levés Ça aide Je sais pas combien de fois t'as dit la boule en rond d'une boule C'est impressionnant Je suis obligé franchement Alors ici un truc que je vous ai pas montré non plus Le livre de liaison vers Gileadine Voilà si jamais on est bloqué pour pouvoir faire autre chose Un autre âge Bah c'est vrai que du coup c'est vrai que je me semble que c'est le premier mist où vraiment Non bah non Enfin si on reprend le premier mist Il me semble que quand t'arrivais dans un monde tu pourrais pas le quitter tant que t'avais pas trouvé lui Non voilà il fallait résoudre l'âge pour pouvoir retourner au début Alors qu'ici ils sont quand même plus gentils Ouais Si t'en as marre de tout le monde là et que tu veux changer de monde Enfin ça doit être ça doit être atrus pour Cyrus et Akenar si jamais ils étaient trop cons Vous êtes coincé bah resté sur votre île Sur votre âge et mourrez quoi Alors un autre truc qui complique le jeu C'est que là vous voyez les symboles là Je peux pas les rentrer maintenant Parce que vous voyez quand je suis parti ça a rouvert Donc on est obligé de les rentrer les 3 à la suite à la fin Donc ça veut dire encore plus devant les retenir C'est ça Merci le jeu Merci Alors On va aller vers le land enfin vers le Ah la 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 Le côté de l'île qu'on a pas exploré C'est à dire de ce côté Ah d'ailleurs j'y pense on a pas de face sous-marine dans ce mist Euh non Non C'est triste Jamais face sous-marine Ouais c'est clair ouais Pas parce que c'est long et chiant comme sur mist 1 Mais parce que je trouve ça joli avec les lumières en général Sulu ils arrivent à faire des effets sympas Ouais Comme dans mist 2 Alors là c'est c'est Vous voyez les rochers ici ils ont une base en forme de cristal Alors je crois que c'est ça le cristal qui est Les boules qui tombent elles sont dans ce cristal Mais je crois qu'en fait avec l'érosion du coup ça Ouais ça a peut-être rongé les cristaux On va dévoiler le cristal C'est tellement beau Ouais Nous voulons un parc d'attraction Un mist On l'a dit hein on le répète hein Tu vois quand t'auras des millions de vues sur les vidéos mist Peut-être que j'aurai assez de fric pour faire un parc mist Non mais t'auras l'influence pour dire je veux un parc d'attraction mist Et puis on fera oui bien sûr Et on fera C'est drôle Je vais vous mettre une statue à mon effigie aussi D'accord Très bien Bah t'es dans deux alors D'accord Les mecs en rajoutent tout le temps C'est clair On a toujours ces petites lanternes là Qui font très chinois encore une fois Ouais même les formes des bâtiments des toiches Tellement classe Et là Oups Une porte Alors vous voyez cette porte elle est très facile à manquer Parce que vous voyez alors le seul indice c'est le chemin là vous voyez On a des trucs pour marcher qui vont là Mais si on passe tout droit comme ça on voit absolument pas qu'il y a une porte Ah ils ont quand même été gentils de mettre le chemin hein C'est clair ouais Autrement on aurait rien Dans un rythme Ils s'en foutaient hein C'est clair complètement Les passagers à les portes ils te les montraient pas hein Ça me vise aucun moment du jeu Alors on rentre ici Et on a notre deuxième énigme Oh Alors derrière Les pages du journal Donc là justement c'est là où il se demande à quoi servent Enfin c'est là où il se rend compte que les Les boules sont dans le même Dans la même matière que le bouclier de Narayan Et donc il dit je vais essayer de les étudier pour savoir comment péter le bouclier Parce qu'il aime casser les couilles Casser les boules Casser les boules Casser les couilles C'est bon C'est ça Voilà c'était gratuit Je vais pas payer mes blagues Heureusement Heureusement Ce serait pas très cher sinon Ça c'est moi qui paierai pour que tu les laisses quoi Alors Celle là à mon avis c'est la plus difficile Mais vu que tu connais il n'y a pas de soucis Bah oui non il n'y a pas de soucis Mais celle-ci se fait un tâton Ouais là il faut vraiment tester sans arrêt pour comprendre comment ça marche Contrairement à la première qui est donnée quoi Parce qu'on Ouais voilà on a les indices sur Jinanine qui nous aident Donc là voilà Alors ici Essaye de comprendre comment ça marche Et après Déjà Alors déjà On va lancer une boule pour voir ce que ça fait Et là on va voir justement que c'est bien le truc qui flotte C'est bien ce qu'il y a au dessus de la maison centrale Alors la boule arrive dans ces trucs et vous voyez ce sont des roues Ça tourne ça tourne ça tourne Bah oui Et le truc rouge c'est un genre de picot non ? Un tour complet et là La boule se pète Donc vous voyez ça ça représente cette roue là Celle-là 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 tourne dans ce sens Et celle-là tourne dans l'autre sens Ok Ok Alors vous voyez qu'on a des petits bâtonnets rouges Et y'en a un Je me suis tenu de faire une aparté Oh putain Mais on fait un toucher coulé là Oui Tout à fait Alors on connaît l'équipe rouge Et là vous voyez qu'on a un trou qui a été bloqué par Saredo Et évidemment je suis sûr que si on l'avait mis là ça aurait été Ça aurait été une fois plus simple Alors là je vais poser un bâtonnet pour voir ce que ça fait avec un bâtonnet Euh je le mets où ? Je vais mettre euh... non pas là Je vais mettre juste là Parce que c'est là 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 Voilà Là comme la roue tourne dans ce sens là ça va faire un cran Alors regardez ce que ça fait On est obligé de tester tout Et là ça marche et c'est la plus nulle du monde c'est Ah bah ok ça marche Ok Vite Boule de glace Ça doit être en glace je pense Alors là Je pense pas La boule tourne Ah merde Et quand le bâtonnet arrive en bas Regardez ce qu'il se passe La boule saute La boule saute Donc vous avez compris Il va falloir faire sauter la boule dans les arcs de cercle qu'il y a là Vous voyez Là Là Et là Pour que la boule arrive là Vous voyez le... ici on a la rampe de retour Donc il faut que la boule arrive ici Et reparte de ce côté Et re-rentre dans la maison Ok Je pense vraiment que l'épisode tu pourras l'appeler On joue avec les boules ou quelque chose C'est ça ouais Obligé On les fait sauter On s'amuse Donc c'est ce que fait la boule à chaque fois Elle passe à travers une énigme Et ensuite elle retourne dans la maison En sachant Que si j'ai bien vu Sur les trucs qui tournent T'en as 3 qui peuvent propulser la boule Ou la recevoir en tout cas Et 3 qui ne servent à rien C'est ça ouais Là il y a des trous Donc la boule peut pas être dedans forcément Elle tombera dans l'eau quoi Ouais Alors C'est embêtant Comment fait-on ? Alors là ça va tourner dans ce sens Ouais Donc on va mettre un bâtonnet Ici Puisque là vous voyez ça va tourner Comment j'ai dit déjà ? Oui dans ce sens là D'un tour Ouais D'un sens ou dans l'autre ça change rien de toute façon Puisque là tu es la pierre Vous avez vu que la boule arrive ici Dans celui là Donc si là on la met là Ça va faire 1, 2, 3 avant d'arriver en bas Donc là ça va tourner 1, 2, 3 Et ça va sauter ici Donc elle sera du bon côté Voilà Elle va atterrir là Là ça tourne dans l'autre sens C'est à dire comme ça Donc on va mettre dans celui de droite Un bâtonnet ici Ça va faire 1, 2, 3, 4 tours avant d'arriver en bas Donc là la boule est là Donc là la boule est là 1, 2, 3, 4 Elle va sauter ici Pour se retrouver là Ouais Ensuite on en met un juste derrière ici Pour que ça fasse Donc là forcément celui là sera en bas Donc là ça va faire juste un tour Dès qu'il y a un bâtonnet qui tombe la boule saute La rotation stop Quoi ? La rotation du truc s'arrête en fait Oui la rotation s'arrête Ok Ça va dire sinon les 2 bâtons vont tomber Ça va faire genre Bon ok ça va rien quoi Ça va nous faire un cran de plus Donc la boule sera là Un cran de plus Boum Et elle repartira de ce côté Parfait Bon il n'y a plus qu'à tester la théorie Voilà on va tester ça On a vu la pratique Non on a vu la théorie Maintenant va sur la pratique Ouais Ah on tourne dans l'autre sens Vous avez vu Pour changer Ça veut dire que c'est juste Parce que toutes les autres animations On part de l'autre côté C'est un petit clin d'oeil du jeu qui te disait Ouais C'est bon t'as réussi Alors voilà donc là ça tourne de ce côté 1, 2, 3 Et ça saute Ça tourne de l'autre côté 1, 2, 3, 4 Stop Ça saute Un cran de plus Ça saute Parfait Et ça se barre C'est beau Voilà Et elle rentre dans la maison C'est là que vous comprenez Que la boule rentre dans la maison Là on voit Le pont associé Le troisième Ah oui d'accord J'allais dire Mais non c'est le premier Ah oui c'est le troisième Excuse-moi Et La couleur associée Le vert Le vert Et le symbole Et le symbole c'est Touttoutoutou Pompompompomp Voilà Alors le premier c'était Chuit Toutatou Et toutation Ici Et tout einfach Pourquoi pas Ok Donc vous avez compris qu'à chaque fois que la boule passe dans cet énigme, ça lève le troisième pont. Très bien. Voilà. Donc deuxième pont jaune, troisième pont vert. Je ne me souviens pas qu'il y avait un rapport de la couleur. Ah mais si, je suis bête. Ça nous servira en fait pour l'énigme qui est à l'intérieur de la maison centrale. Alors, on continue. Du coup, la troisième énigme. Voilà. Alors on progresse. Donc vous voyez que les énigmes sont tout autour de la maison centrale. Donc une fois qu'on les a fait toutes les trois, on a fait le tour de l'âge. Et on va pouvoir rentrer dedans. Voilà. Et là vous voyez encore des hexagones. Ils aiment bien les hexagones ici. Ils aiment bien. Dans leur trip. Et là vous voyez le symbole d'Amateria ici. Ouais, c'est vrai. Et là ? On va retrouver les symboles dans l'âge, c'est pas mal. C'est pas mal, tiens bien. Alors on continue sur ce... Toutes ces petites trucs. Mais à la fois dans l'île des plateaux. Et aussi un peu comme des rizières. Ouais, tout à fait. Bon, en méga petit. On dirait qu'on peut faire pousser des plantes dedans. Ça serait un effet très sympa je trouve. Ouais. T'invite à aller jouer dedans. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Alors là vous voyez, on a une rampe de la boule qui permet de re-rentrer dedans. Et on a des trucs qui sont placés dessus pour qu'on puisse marcher dessus. C'est cool. Ça tombe bien parce que sinon on aurait du mal. Et là, what the fuck. Alors si je vais dedans... La porte des étoiles quoi. Ah merde, je perds mon casque. Bravo. Donc ce sont des chants de vibrations. Vous allez voir qu'on en a plein ici. On en a d'autres. Là il y en a un. Qui ne vibrent pas à la même fréquence. Vous allez voir. Là ça fait... C'est bien parce que moi qui n'ai pas le son, je peux vraiment te prendre pour un taré. C'est ça, c'est tout à fait. Sans le son ça va faire bizarre. Ah oui. Et du coup là je peux pas t'aider du tout. Ouais. Tu veux dire, pour la première je t'ai pris des dons plus. Et là, celui-là, encore une fréquence différente. Ah putain. Ça doit faire trembler la tête, ça doit être rude. Pire que ça là. Alors. On a vu des trucs de vibrations. Donc on ne sait pas trop ce qu'on doit faire avec. Là vous voyez, la boule arrive par là. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est... Enfin, pour l'instant, à chaque monde, on a eu toujours un seul indice en arrivant. Il y a toujours plusieurs énigmes. On a eu les autres pour la première énigme, mais après les autres, c'est des mères de toi. Tout à fait. Alors là, on va descendre de ce côté. Je crois qu'on peut. Yes. T'es un peu suicidaire en fait. C'est clair. Là encore des... Des lumières flottantes. Putain, mais c'est tellement beau ça. Et là, on a une espèce de cache thoracique. Par contre, niveau consommation énergétique, je pense que l'électricité, la facture ne va pas être jolie. C'est clair. Bien là. C'est naturel, 100%. Bref. Pardon. Je casse, tout est délire, c'est cool. Et là, une autre peinture de Savedro. C'est artiste. Oh putain. Ça s'est fait priver. Donc voici Savedro, avec son peuple qui est en train de se foutre sur la gueule à cause de Cyrus et Akenar. Alors je ne sais pas comment il les a faits là. Ils se fendent bien la poire. C'est clair. On dirait des poires. On dirait des poires en plus, ouais. Non. D'un côté, on dirait plutôt un œuf. J'en mets sur œuf. Ouais. Et de l'autre, un homme, singe, cochon. Tout à fait, avec de la barbe. C'est un peu bizarre. Alors, si je continue là, on va revenir vers la première énigme. On a encore... Vous voyez les rochers faits avec ce cristal. En tournant. Là, si je continue là... On va tomber vers l'ascenseur. Sur l'ascenseur, ouais. Et vers la première énigme qui est là-bas. Mais, on a loupé quelque chose ici. Ah bon ? Enfin, on a loupé quelque chose. J'ai fait exprès. Regardez ici. Alors ça aussi, encore un truc très facile à manquer. Une échelle gravée dans la roche. Enfin, très bien. C'est un peu genre du béton armé, mais on a enlevé un peu du béton, quoi. Alors, on monte. On arrive sur le chemin de la boule, en plus. Ok. Heureusement, j'espère que personne ne va pas. Pas qu'elle se passe dessus, hein. Ouais. Là, encore, vous voyez, c'est là qu'on peut voir qu'il y a un chemin, parce qu'il y a ça, là. Pour qu'on puisse marcher. Le symbole. Et ici, les contrôles pour la lénigme. Ah. J'allais dire, mais pourquoi tu vas aussi loin, mais... Ah bah voilà. Alors, on flotte. Et vous voyez qu'on a une belle vue des champs de force. Enfin, des champs de vibration. Et on les entend, d'ailleurs. Bordel. Et là, ce truc. Ce truc. Alors, déjà... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça représente les champs de force. Enfin, les vibrations. Alors, on lance une boule pour voir ce que ça fait. Allez. On est juste à côté du truc, en plus. On le voit du désormier, du coup. Ouais. Chou, boum. Voilà. Et bam. Ok. Alors. La boule a été explosée par le champ de vibration. Nous, heureusement qu'on n'a pas eu le même sort. Ouais, voilà. Je pense que la boule est faite en glace. Donc ça doit être très sensible. Non, mais tu vas dire, normalement, n'importe quel matériau a une fréquence de vibration. Ouais. Normal. Ouais, effectivement. Et si tu as une certaine fréquence, du coup, tu peux, justement, aller contre... Enfin, c'est genre la contre-fréquence, c'est quand il y a une fréquence, c'est une genre d'onde. Avec la contre-onde, tu peux réussir à briser, en fait, le... Et ça marche sans n'importe quel matériau d'un moment. Alors là, vous avez vu aussi qu'on a une petite boule qui est passée là, comme ça, qui a fait le tour des petites lumières bleues. Alors là, la boule représente le trajet, tout simplement, de la vraie boule. Donc elle va passer là, 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 là... Alors vous avez peut-être vu, quand j'ai lancé la boule, il y a une de ces lumières qui s'est éteinte. Je sais pas, j'ai pas vu quelle c'était. Je crois que c'était celle-là. Sauf que j'ai pas fait gaffe, j'ai lancé. Sauf que la boule est passée là. Donc quand une lumière s'éteint, ça veut dire que la vibration est désactivée. Donc c'est simple, il suffit de désactiver les champs de vibration sur le trajet de la boule. Dans l'ordre de... Moi je pensais qu'il fallait changer les vibrations pour qu'elles soient... Non, il ne faut pas les changer, il faut les désactiver, tout simplement. Et vous voyez que les cinq espèces de petits symboles que vous avez là, chaque symbole représente un champ de force. Sur les champs de vibration, on a les mêmes symboles. Donc il faut tout simplement les remettre dans l'ordre. Genre celui-là, ça doit être ce symbole-là. Le deuxième, celui-là. Le troisième, celui-là. Le quatrième, celui-là. Ok. Ok. Alors je vais juste regarder, relancer une boule pour voir quel est le premier qui se désactive. Et du coup tu vois l'ordre complet de désactivation ? Tu vas voir le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ? Alors là. Ah oui, vous voyez c'est celui-là à gauche. Ensuite il y a celui-là-bas. Celui tout à gauche. Celui tout à droite. Et celui tout au bout. Voilà. Alors je ne sais pas du tout comment marchent ces pierres, mais on peut modifier leur l'humidité, c'est assez jelou. Ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas c'est joli, ça rend bien. Ouais, tout à fait. Alors voilà. Donc, on va garder à l'esprit le premier symbole, là. Celui-là. Et vous allez voir. Si vous n'avez pas encore tout compris maintenant, vous allez comprendre après. Vous allez voir. J'ai un peu compris, sauf l'histoire des symboles du coup, mais on va voir ça je pense. Voilà. Donc on retourne là-bas. 8 ponches. Donc du coup, en fait, si tu connais les symboles, tu peux y aller direct en fait. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a même pas besoin de regarder les symboles en fait. Il suffit de se mettre sur le trajet de la boule et de suivre. Ok. Je pense que le premier mec qu'il avait fait un let's play, il avait fait comme ça. Ouais. Enfin que j'avais vu du coup. Du coup, c'est moins bien parce que tu ne comprends pas comment ça marche. Il n'y a pas de logique en fait. C'est ça. Donc la boule arrive là. On va suivre son chemin. Elle va tout droit. Ok. Donc elle arrive sur celui-là. C'est-à-dire que c'est celui-là qu'il faut désactiver en premier. Si on regarde ici, on a un panneau de contrôle avec les différentes formes. Ah oui, d'accord. Donc la première forme, c'est celle-là. Donc il faut mettre la petite aiguille ici. Ça change la vibration et ça va désactiver cette vibration en premier. Ok. Alors là... Ensuite, on continue à suivre le chemin de la boule. Elle va descendre là. Et là, aux intersections, elle va toujours aller à droite. Cherchez pas à savoir pourquoi. C'est comme ça. Elle va toujours à droite. Elle va monter là-haut. Elle va passer à travers celui-là. Donc celui-là doit être en deuxième. Donc on met la petite flèche sur le 2. Ah, ça va. Il me fait vraiment d'un coup, c'est pas si compliqué. Vous voyez, ça, c'est vraiment la boule qu'on a vue sur le panneau de contrôle, elle fait comme ça. Donc c'est dans le même ordre. Heureusement. Ils n'ont pas fait un truc un peu plus... Méga difficile à retenir. Alors, on continue. Trop trop méchants dormistes. Le chemin de la boule. Je pense qu'on fait... Ils sont assez sadiques sur certains trucs. Ok. Alors, on continue là. Donc la boule va arriver ici. Sur celui-là. Qui va être en troisième. Ça va, vous suivez toujours ? Et donc le prochain, c'est le... C'est le... Le quatrième ! C'est bien. Alors la boule descend là. Intersection, elle va toujours à droite. Ok. Du coup, elle remonte ? Ouais, elle remonte. Je sais pas comment elle fait, mais elle remonte. Elle doit avoir la force. Enfin, si, si. Parce qu'avec la vitesse, peut-être. Donc celui-là doit être le quatrième. Voilà. Ensuite, elle remonte là. Elle va tout droit. Et le dernier est ici. Et le dernier. Clac. Et on vérifie bien. Et comme par magie, tout va bien aller. Là, elle retourne dans la maison. Parfait. Donc celle-là, franchement, elle est assez simple des nîmes. Ça va. Il suffit de suivre le chemin de la boule. Ouais, ça va être pas compris. Alors, on va relancer. Il faut y comprendre qu'on peut descendre par ici aussi. Ouais. C'est pas toujours très... Il y a bien, si on ne le comprend pas, il suffit de faire le tour. Ouais. Ils sont quand même gentils. Ils n'ont pas fait un seul passage et le passage est un peu prêtre. Il y a déjà l'échelle qui est dure à voir. Hop. Alors. C'est ça. Ils sont pas méchants sur tout. Genre un petit peu, même pas trop quand même. Alors. Ils dosent la frustration. Ouais, c'est ça. Pas comme sur Dark Souls. Bon, après, pour les prochains jeux mystes, ils vont s'en foutre totalement. C'est vrai ? Ça sera compliqué tout le temps. Ok, bah ouais. Ils se disent que les gens deviennent nostalgiques de la série. Et les gens qui suivent, ils sont vieux maintenant. Alors, ils ont besoin d'un peu de corser. D'être stimulés. C'est ça. Alors. On lance notre boule et on va voir ce que ça fait. Ça en parle de stimulation de boule. Franchement, cet épisode d'aujourd'hui est très sexuel. Attends, je coupe mon micro le temps que ça sonne. Ah. Alors là, vous voyez, hop. Le premier champ de force est désactivé. C'est le bon. Celui-là, c'est le bon aussi. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et le dernier. Hop. Voilà, désolé. Excusez-moi du coup pour le... Pas grave. J'ai... 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 J'ai voulu avoir péter les oreilles. C'est ça. Donc la boule a complété son chemin. Et là, on voit que le premier pont se lève. Donc on a fait les trois ponts. Voilà. Et c'est la couleur... Bleu. Bleu. Donc il y a du vert, du bleu, du jaune. Et notre petit symbole. Et comment tu le retiens, celui-ci ? Héhé. Zuit, zuit. Ouais, voilà. Zuit, zuit. Alors. Donc on a l'ordre des trois ponts. Donc vous voyez, lorsque la boule va compléter cette énigme, le premier pont va se lever. D'accord. Donc maintenant, il faut aller dans la maison centrale pour faire que la boule enchaîne les trois énigmes et que les trois ponts se lèvent. Et bien, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Voilà. Il ne me reste plus que ça. Par contre, on y fera dans le prochain épisode parce que... Oh, voilà. On va juste rentrer dans la maison centrale. C'est vraiment sadique, hein ? Ah, bah c'est... C'est pas... Histoire de mettre les codes et plus avant les retabler. Ouais, c'est ça. C'est pas les énigmes qui sont longues, c'est les explications. Oui, c'est ça. On fera un jour en speedrun, c'est vraiment. Ah, je vais passer de l'autre côté, en fait. Pour qu'on fasse le tour complet de l'huile. Comme ça, on aura fait un tour complet. Comme ça, s'il y a un de vous qui est intéressé pour faire le pari d'attraction, il pourra avoir... Voilà. Vous avez les... Les plans, voilà. Puis on revoit ces cristaux bizarres. Après, on vous laisse un degré de liberté, on peut vous faire plaisir, mais bon... On va rester fidèle à l'esprit de liste, quoi. C'est fait exprès, ça. Pour éclairer. Ouais, je pense. C'est fait sympa. Alors, là, on arrive là. Donc, vous voyez, de ce côté, vous reconnaissez ça, hein ? Non. Non. Tant pis, alors. Oh, tant pis, on s'en fout, de toute façon. Vous reconnaissez l'escalier chiant. On ne pouvait pas répondre. Vous reconnaissez ? Eh bien, on ne peut pas. Parlez plus fort. Ça va, je ne sais pas, je suis désolé. Et voilà, on a fait le tour. Alors, les trois symboles. Donc là, vous pouvez les rentrer dans l'ordre que vous voulez. Il y avait... Hop, euh... Tac, 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 hops. Ah, mais... Bah alors ? On a les gros doigts ? Et voilà, ouais. Et voilà. Et là, on a notre petit chemin jusqu'à la maison centrale. Tu leur montres même l'intérieur. C'est trop gentil. Et là, vous voyez, quand on a... Putain, c'est classe. Quand on arrive... Des petites marches. Wow. Si ça, c'est pas la classe. Ouais. Alors, on va pas monter là-haut parce qu'on a un message de Savedro, donc on va pas le faire maintenant. Je vais juste vous montrer... Voilà, vous voyez ce qu'on a dedans. Des tas de rampes, de pistes qu'il va falloir réarranger pour que la boule, quand elle rentre, enchaîne les trois énigmes. Parce que là, la boule, quand elle rentre, elle s'éclate par terre. Et si avec ça, on me dit qu'il n'y a pas de potentiel pour faire un part de traction, vous faites un beau manège avec ça. C'est clair. Des belles montagnes russes. Bon, après, si la boule, à l'intérieur, vous ne bougez pas, c'est-à-dire que vous restez accroché à la boule, vous avez un peu la gerbe. C'est un système d'équilibrage sympa, c'est bon ? Ouais. Alors, on monte là-haut. Et je m'assois dans la petite chaise rouge. Oh. Comment tu fais pour t'asseoir là-dessus, franchement ? Il n'y a rien pour poser les fesses. Il n'y a rien. C'est plutôt confortable. Le truc-là, c'est chelou. On se met dedans. Et voilà. Donc là, vous voyez, un petit message de Savedro, mais ça sera pour le prochain épisode. Parce qu'on est tellement sadique. Voilà. Surtout lui, c'est lui qui a été enregistrement. Moi, je n'y suis pour rien. C'est ça, ouais. C'est moi qui fais les les souhaits. C'est ça. Je n'avais jamais regardé vraiment l'intérieur. Il y a plein de pistes qui sont mal arrangées. Ça a l'air un peu brumeux à l'intérieur. Ouais. On pourrait penser à errer un peu de temps en temps. Vous voyez là, par exemple, la boule, quand elle rentre, elle tombe par terre. Ce qui n'est pas voulu. Ce qui est un peu con, oui. Voilà. Donc, on s'arrête là. Donc, merci à tous d'avoir visionné cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez laisser des likes, des commentaires. J'espère que vous allez partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve avec Coinsale la prochaine fois pour terminer, enfin, Amateria. Ah ouais ! On peut terminer Amateria. Et du coup, peut-être, commencer... Commencer, peut-être, peut-être le nouvel âge. Le nouvel âge. Yes. Alors, écoutez, à la semaine prochaine, les amis. Merci à tous. Et ciao, ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada